Petit message d'intro de vidéo pour te dire de ne pas oublier que les lives sont désormais disponibles sur Twitch Alors si tu souhaites follow la chaîne, n'hésite pas, c'est dans la description Si tu souhaites suivre les lives PVP et invocations maintenant, ça sera désormais sur Twitch Alors je te laisse faire le pas pour ceux qui ne l'ont pas fait, merci à toi Et je rappelle également que toutes les personnes qui sont sub à la chaîne les premiers mois Même GIFSUB, peu importe dans tous les cas, il y aura un jeu à gagner de 50€ sur Instant Gaming Alors voilà, n'hésitez pas les frérots à venir sur Twitch, on va bien rigoler ensemble Et je vous souhaite un bon vénage de cette vidéo Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, non faut pas avoir peur N'ayez pas peur de ce que vous voyez, c'est rien, tranquille, il y a un petit peu d'étoiles On va s'expliquer, en fait déjà le titre, pourquoi cette vidéo, pourquoi Les plus gros dégâts de la chaîne version 2, enfin la vidéo la plus violente de la chaîne version 2 C'est vraiment parce que j'en avais déjà sorti une vidéo, oui j'en avais déjà sorti une Elle s'affiche ici, oui, et sauf que le problème c'est qu'il était 6 étoiles à ce moment là Et que disons qu'on a un petit peu forcé sur le portail de Vegeta Et qu'on a eu 8 étoiles et il manquait 200 PZ, en fait tout simplement pour passer 9 Et j'avais 200 PZ en stock que j'ai depuis bah vous savez les pièces hop hop Du coup j'ai dit allez c'est le moment où jamais on se fait plaisir un petit peu avec Broly C'est un de mes persos préférés, j'ai mis 35 000 cristaux pour le drop à sa sortie Et au final bah là je l'ai 9 étoiles donc c'est franchement très très cool Vous connaissez ce perso, j'ai rien d'ailleurs de plus En plus de ça bah regardez, 1, 2, 3 cap de Zenkai Lunch pour le petit code et lui qui donne 50% strike Je vous le remonte quand même au cas où Que vous saviez pas, je mets pas Vegeta qui augmente les boosts de critique Parce que j'aimerais bien que la team soit un petit peu plus tranquille cette fois-ci Parce qu'on est quand même plutôt en fin de saison on va dire Et en plus Badak va profiter Donc en clair, il doit avoir à peu près je sais même pas combien il a de boosts de strike dans la team C'est indécent parce qu'il y a Bardock Il y a Gokunamek plus Akab Zenkai qui donne autour des 50% Même peut-être plus, même plus 65-70% strike Du coup Badak ça doit être à peu près pareil Là on est à 50%, on est à sa cap de Zenkai lui-même Et celle de Gogeta Donc franchement c'est ridiculement trop fort en fait Tout simplement vous allez voir ça Qui a un vert en face, bah on en a rien à foutre Qui en est deux c'est un peu plus chiant Mais il y aura très peu de teams où il y en aura deux La seule team ça sera sans doute Divin avec Toppo et Biruzenkai Sinon si on tombe face à Métis Bah vous détruisez bien que ça va être un scandale Donc bah Je sais pas si je peux vous dire de vous préparer à ça Parce que je pense que je suis pas prêt J'ai vu 2-3 trucs, j'ai pété un câble Donc voilà en fait, la moindre erreur de l'adversaire Ça sera un gang gagné pour nous Donc voilà, voici comment gagner dans Dragon Ball Legends Avec ce... Je sais pas, si honnêtement je sais pas si sur Youtube Vous avez déjà vu quelque chose qui risque d'être plus violent que ça Je suis pas sûr Bon c'est parti Ça risque d'être une grosse team De toute façon on le fasse, on voit directement Goku SCJ3 sera là pour être embêtant avec sa cover Et un petit peu sa tankiness même Il n'y a pas de cap Z HP dans la team Il ne profitera pas de la cap Z de Gogeta rouge Il n'a pas tant que ça de cap Z death Vegeta ne le boost pas De mémoire Vegeta n'a pas de boost précédent Donc Goku 3 n'a pas tant de boost que ça Au final donc ça va être plutôt sympa Et puis bah Ticode, c'est parti Allez c'est parti les gars Bon, ok on commence pas très bien là Ok on a temporisé un petit peu ici Ça nous permet de l'attraper C'est parfait les gars je regarde le week-end J'ai pas joué encore Enfin j'ai fait une ou deux games pour tester Mais voilà Je pense que le frérot en face il connait C'est une guild d'FR les gars La guild de Marty Donc je pense qu'il doit connaître tout de même Ok on va esquiver là Ok on va esquiver Parfait Parfait ici Donc là on a la vitesse de pioche de Broly On va en profiter Pour lui mettre une légère pression Il est mort Il a oublié Twitch Bah voilà Bah là si on gagne le clash On est trop bien Bon bah si ça crit Bon D'accord Donc là on va remettre une strike Parce que de toute façon voilà C'est plus un C'est même pas un cri ça les gars 7 millions 7 millions Donc là on a plus besoin de faire l'ulti de code les gars On va pas prendre de risque Ici on met lunch Comme ça il fait ce qu'il veut Si l'ulti bah il tue pas Donc voilà Parfait Nous bah ce qu'on va faire là je pense C'est qu'on va se paier En vrai Faut le faire esquiver D'ailleurs on aura la game Donc bon Bon en plus ça va être lunch qui va terminer Ok Première gare les gars Le Broly n'a pas de contre-type Je vous préviens Le contre-type n'existera pas Peut-être Biruzenkai 14 étoiles Bon Vados 14 étoiles Ça sera une chips Donc Voilà Si tu veux jouer avec les fleurs rouges Y'a pas de problème Euh ouais Donc non tu vas prendre Goku Namek ou Goku 3 là Bon bah 2 Goku 3 de suite Au final Allez c'est parti les gars Bon Il va TP le Broly ou pas Peut-être pas quand même Est-ce qu'on va faire le même move Lunch On charge notre ki On esquive Et là on attend le pas de côté Si ça n'a pas de côté Bah On va voir quoi Allez on attend le pas de côté On attend le La track Je vais jouer ça Il va break cover ou pas Pas de break cover ici Bon là on commence par la game Je peux vous mentir Après voilà Regardez La Tokyo S2 Broly Vraiment intéressante dans cette team Parce qu'il a beaucoup de 4 Z Et là vous voyez Au niveau des strikes Ça va bien tanker Vraiment très bien tanker Après il n'y a pas besoin Que du tout code La but c'est de temporiser en vrai Si lui il est pressé Moi je le suis pas Donc vas-y Allez go Par contre Bon on va plus ou moins être obligé quand même On va plus ou moins être obligé quand même là Ulti Rising rush Ok Pourquoi pas ça nous garde la verte Pour monsieur Broly Elle famoso Donc bon bah Parfait ça me va Franchement ça me dérange pas De pas contrer les gars Parce que Ça changeait plus ou moins rien On aurait fait le main Mais on lui aurait quand même enlevé le Dragon Ball Donc J'espère pour lui qu'on se time pas Ou le canot comme ça On va main ici On va kick quoi ici Crit Ah il veut pas crit Il veut pas crit Mais là ça tank pas mal Là ça crit par contre Ça devrait faire quand même des très bons dégâts Je pense là Oh non mais d'accord C'est les gars Quand ça crit Et quand ça crit pas C'est pas la même personne en fait Tout simplement Bon bah là Ça va être salut S'il a envie de crit Un peu sûr Non Bon il a pas envie Contact direct Et ça surprend l'adversaire D'attaquer direct Let's go Bon Cette game ça va pas être Une grosse game de Broly En vérité malheureusement Malheureusement Mais regardez moi La tankiness Quand même De ce Goku là Ok Donc là on va sans doute le perdre Quoique même pas Oh là là il tank bien en plus La vérité c'est qu'il tank bien en plus Donc là bah s'il fait Le rising rush On va pouvoir derrière Mettre une madame Ah il but il là On a écouté le pas de côté Dommage il avait bien one tap et tout Il m'avait mis dans une belle situation pourrie Mais derrière là on va se payer Et rising rush si ça passe pas Bon on va essayer de pas rising rush On va prendre le risque Mais le problème c'est qu'il a jamais Oh là là et puis il tank en plus Mais c'est vraiment le meilleur perso du jeu Dans cette team Ah dans cette team c'est le meilleur Dans cette team c'est le meilleur Faudrait gagner le clash Putain je suis Je vais dire je suis en train de devenir bon clash Mais même pas Il ne met pas un PV Bon j'ai peur de me faire rising rush Bon là il gagne Le game est un petit peu long pour rien Parce que Broly a fait des très bons dégâts Sur le Goku 3 avec l'ulti Vous avez vu quand ça crit Quand ça crit pas c'était moins énervé Mais bon Dans tous les cas c'est énorme Bon ça va être face à ce genre de match-up Ça va être incroyable Parce que même s'il prend double verre En fait Ce qui va être chiant pour les adversaires Si vous n'avez pas vu Genre divin Il y a vraiment des verres qui sont très forts Ok Mais là par exemple je pense que S'il prend Trunks et Metal Cooler Même s'il a avantage type Et ben en fait Réellement il désavantage sa team Parce que oui il a l'oral contre type Mais sa team devient moins forte Donc l'un dans l'autre Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça A vous de me dire Mais bon ben Le problème c'est que Il Trunks 6 étoiles ne peut pas l'arrêter C'est pas possible Quand vous le voyez C'est à parti pris les gars Il a pris le parti de l'essai Trunks Ok Bon ben Trunks hein Bah dommage j'ai pas de strike J'étais vraiment handicapé du fait que j'ai pas eu de strike Mais bon voilà Il tank pas si mal que ça Le Trunks je trouve quand même Ah ouais même si on prend cher Il aura pas de spell à la fin du combo Pas tout de suite Ah le main n'est pas disponible encore Donc ça c'est très bien Bon on est arrivé On a fait des bons dégâts Bon ok Moi le cover Il le laisse J'espère pour lui qu'on crie pas Ou On veut pas de trop gros dégâts On voit quand même bien le pas de côté là Il fait pas de pas de côté à l'adversaire Mais par contre après du coup Bah il se met dans la merde J'ai pas envie de faire le main tout de suite Le Kiko a 2 millions ici Bon pourquoi pas J'ai envie de vous dire Oui bon ok Plus rien ne nous surprend ici En vrai le main il est fort là Également Également il fait un pas de côté Bon pas besoin Pas besoin pas besoin Donc là on va récupérer notre TP Donc bah lui il est mort Dommage qu'on a pas crit sur son Bon bah d'accord Ok ok Bon bah voilà En fait c'est trop facile La vérité c'est que c'est trop facile avec Broly Parce que déjà son kit est incroyable Si en plus ça vous voulez rajouter Deux boosts de Badak Plus 9 étoiles Plus 3 Kaps de Genkai Plus la Kaps de Genkai Avec sa 50% strike Bah forcément ça fait mal Contre Koto et n'importe quoi Donc bon bah Franchement les games sont plutôt simples Ça le pire Non mais je suis à 2 doigts de câbler Les frères sur ce jeu J'en ai marre gros Ça fait 15 games J'ai eu 3 13 Goku Et c'est J3 Vert et celui-là Il est 14 étoiles 13 étoiles Regardez-moi cette team C'est quelle chance que j'ai Pourquoi il n'y a que des Goku 3 dans la ladder J'ai loupé un truc depuis la semaine dernière C'est pas possible 15 games 13 Goku 3 LF J'ai jamais eu ça J'ai joué une future Et une divine C'est tout 13 Goku 3 LF Et celui-là Il est 13 étoiles C'est... C'est duré de jouer Goku 3 Beta number 1 Goku Namek Il n'y a que ça dans la ladder Il n'y a que ces 3 persos Je joue ce genre Franchement vous ne pouvez pas Dans le contraire les gars Je joue Aujourd'hui je joue que ça Je ne sais pas pourquoi Tout le monde aujourd'hui Je joue que ces 2 là Enfin ces 3 là Je dis ça parce que Enfin il en fait partie Goku Namek Il est tout le temps pic aussi Alors que le pic Il soit comme ça Face à ma team C'est normal Mais qu'il n'y ait que ça Dans le ladder C'est pas normal Ok voilà par contre Bon après il n'était que 14 étoiles les gars Il faut lui trouver des excuses Ok En fait c'est surtout pour vous En fait que je suis embêté Parce que je me doute Vous aimeriez bien voir aussi Un petit peu des teams différentes En face Bah les gars je peux pas C'est pas trop C'est pas plus On va faire le main les gars Pour le faire ton pull Ok Bon bah voilà Evidemment Ah bon Ah bon D'accord Bah bah tu viens de te Tu viens de te sciller en 2 là Tu es conscient que tu viens de te sciller en 2 Bah voilà Et les gars Pour vous rendre compte La team en face C'est full 14 étoiles C'est vraiment pour vous dire Que Broly a lui tout seul Il est capable de tuer une team Saiyan 14 étoiles Pour moi Saiyan c'est la meilleure team En termes de tankiness du jeu C'est la meilleure team tanky du jeu Donc Autant vous dire En fait il n'y a rien Qui pourra lui résister C'est juste pour vous Au moins Prenez la game comme ça C'est que vous voyez Rien ne pourra résister à Broly C'est tout Faut le voir comme ça Voilà Bon on gagne cette game On va vite switcher Et j'espère ne pas croiser enfin Goku 3 Sortir de la game d'avant Je comprends pas Mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end J'ai loupé un épisode Je pense Il y a une partie de la série Dragon Ball Legends La saison 4 là Je l'ai pas vu Il y a une partie Il y a un épisode La saison 4 J'ai dû le louper Je passe à travers Ok Bon bah Je vais pas On va vous dire On a le match-up Voilà On joue tout le temps La même team Donc au moins Voilà Je suis désolé Je suis désolé C'est le ladder C'est comme ça On dirait que les mecs Ça va pas jouer autre chose Bon en même temps C'est que les gars Je pouvais pas Il y avait trop de temps Entre le moment J'ai switch sur Badak Où j'ai fait la verte de lunch Ce qui fait que Ça ne mangeait pas trop là Non Non mais en plus Vas-y Le jeu il est contre moi Par contre vous avez vu la tankiness ici Bah Sengoku fait 0 dégâts En même temps La team est beaucoup beaucoup défensive On le sait On esquive ici Parfait Il a fait le pas de côté ici J'espère juste que Bah un jour La verte va arriver Peut-être Ok Peut-être un jour Pas tout de suite en tout cas Elle va arriver Elle va arriver Bon lui va arriver On va gagner Mais bon Il faut juste savoir quand est-ce qu'elle va arriver Elle est là Ça je m'en doutais les gars Parce que C'est le mood Qu'il est juste de faire Il va main ici je pense Ok Bon sachant qu'on vient De faire le main Il peut prendre le risque de switch Il va peut-être le faire Donc voilà Il a oublié Il a oublié qu'ici Bah on a l'anti-cover de Broly Donc ce qui fait qu'on est bien Voilà Ça c'est à prendre en compte quand même En plus il me rend la TP Shit Ça c'est juste pour pas inverser les switch les gars Et bah ça l'a fait quand même Bon après il a besoin de personne Rising rush Parce qu'il va rising rush Même pas Ok il a même pas esquivé Je sais pas ce qu'il a fait Ok bah ouais Ça nous donne plus ou moins la game Alors il a inversé les switch Donc c'est un peu relou là Mais bon voilà Broly Après un Broly tout seul Contre Goku d'un mec Il lui a fait des misères Et puis voilà Après en plus de ça Ce que je trouve vraiment bien Avec cette team C'est qu'elle t'enquit bien Elle t'enquit vraiment bien Et là vous voyez On joue inverse C'est pas trop grave Il y a pas non plus 50 teams Bah ça me rend la TP En fait Ok bah je pense que Si ça crit On a gagné Ok bah même pas besoin Ok bon bah let's go On a gagné cette game Encore une fois De toute façon Je suis très extrêmement long Mais peut-être Un jour Un jour Un jour Promis Promis C'est à dire que là Je suis à un moment Où je suis content De tomber face à une team divin Pour vous dire Parce que Au moins il n'y aura pas Goku 3 Donc voilà Bon Il y a Biruzenk ici Bon Je pense pas qu'il joue Gataïzabasu Mais si jamais il le joue Non Mais il jouera pas C'est pas possible Ça aurait clairement été Un manque de respect Pour moi les gars Ça aurait été un manque de respect Je vous le dis Ok parfait On va mettre une ki-koa Parce que L'un champion je suis une Je rappelle une ki-koa Donc bon Pas besoin de C'est tout le temps Le même move Et à chaque fois Ça passe trop bien C'est le move là Là comme il Voilà Voilà Tu vois C'est fort Et ça passe Donc c'est cool Crit Let's go Là aussi C'est le boss Il a eu chaud le chat Oh Miaou là Miaou il a eu extrêmement chaud Sur ce qui vient de se passer Par contre Tu switcher jamais Ça je l'ai anticipé Par rapport à ce qu'il venait de faire Let's go On vient de voir une des plus grosses dingries De la chaîne Là les gars Et le LF Ok Non mais c'est pas possible On vient pas de le one shot J'ai jamais vu ça One shot de Goku Blue Sur une cover Sur du neutre C'est une des plus grosses dingries De la chaîne Peut-être la plus grosse Avec Je me souviens d'une spé one shot Sur Vados Enfin c'est que là Je crois que Goku Blue Il est quand même pas mal éthroelé S'il est ne serait-ce que 9 étoiles Franchement c'est Vous avez pété un 4 dans l'espace commentaire Vous avez pété un 4 Ok c'est super sympa ce que ça joue là C'est très sympa comme team Il y aura Kefla Avec Kefla je pense qu'elle va peiner Je me rends pas compte de la tankiness Ça doit pas être dégueu quand même Mais bon Là il jouera sûrement pas Kefla rouge J'espère qu'il jouait pas sa team Juste pour Kefla rouge Ça fait un peu ché pour lui Après il peut la jouer mais C'est un peu double tranche Bon autant Kefla ce qu'il faut Pour mettre des gros dégâts Sur Brouli je pense Mais malheureusement Kefla Il est toujours un perso Qui fait extrêmement mal En plus là au final On va la taper Donc là par contre Niveau tankiness Je suis pas certain Je pense que ça va attaquer tout de suite Les gars en vrai Ça n'a pas fait pas de côté là Voilà Je vous avais dit Bon si ça stun Voilà Ok T'as perdu C'est terminé Ok On a full ki encore Je sais pas si on tue En vrai par contre je dis ça Mais là Là pour le coup Je suis pas sûr qu'on tue On a une verte en main Est-ce que je la garde Est-ce que je la fais Ouais bah pas ça Non Non tu peux pas quand même Tu peux pas abuser Je sais pas ce que je dois faire là Bien joué ça Ok ça ça m'arrange Qui quoi ici Strike Il est en train de tout faire Bah en fait Ayez Broly Puis c'est bon Voilà Dropez Broly Si il attaque C'est perfect Bon Attention à pas grid Bon ça va arrêter pas là du grid Bah quand même Et regardez la tankunesse C'est là où on voit la tankunesse C'est que Là c'est 18 là les gars Vous avez vu comme elle a très bien tanké Badak Pourtant Badak c'est pas un perso Qui fait pas de dégâts Surtout que vous avez vu le KZK Lui aussi Il a deux KZ Zenkai Plus celle du VX Donc c'est quand même assez énervé Et pourtant Bon Encore Goku 3 Bah je dirai rien Mais je ne dirai rien C'est parti Bah vous allez voir Goku 3 Goku 3 Et Goku namek Le matchup Qui est trop simple Allez c'est parti Bon Voilà Ok Allez c'est parti Avec Broly ici Il nous donne la vitesse de cuillage C'est parfait Là on a break cover Ok Bon on a voulu break cover Au final ça n'a pas marché avec les lags Mais bon ça va pas mieux pour nous Bon bien joué Bien joué bien joué On va mettre Badak tout de suite En fait là On va mettre Badak tout de suite Pour Broly soit là Dispo le plus rapidement possible Si jamais il peut pas main ulti Ce qui nous arrangerait Fortement Ok il a pas attaqué Ok il a pas attaqué Nous ça me va On va mettre Lunge là J'avoue que j'ai J'avoue que j'ai J'ai plus si J'ai plus si Non on avait pas généré la verte On avait pas généré la verte On va pas rising rush On va prendre un risque ici Mais on va pas rising rush les gars J'aimerais bien replacer le tit code Mais il faudrait rising rush Mais j'ai tellement envie de placer la verte Parce que j'ai en main et tout Let's go on a surpris Il pensait qu'on allait récupérer notre TP Qu'on allait vouloir récupérer notre TP Mais pas du tout Parfait Parfait Et si jamais on a le combo qu'il faut Avec le kick qu'il faut Bon je pense qu'on va aller au bout Ça dépendra Est-ce qu'il va rush kit ou pas Parce que c'est pas sûr Ça peut être le LF Ça crit ça sera le LF Je crois qu'on a crit Donc je pense que c'est le LF les gars Le LF de Broly Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en plus Enfin moi ça fait longtemps Let's go Voilà Bon il pouvait pas rush kit ici C'est ça qui était bien Parce que si jamais j'avais pas crit J'étais pas loin du kill Mais je tuais pas Avec le crit évidemment On tue Donc bah ça enchaîne Vous voyez même face au Goku 3 On en a absolument rien à foutre Tout simplement Il y a aucun problème face à ça Il a perdu Goku 3 Vu le 3 rapidement Il s'est dit à un moment Il va break over Oui c'est vrai Je voulais break over La réussite a fait Ça l'a pas fait Du coup on a pris Ses persos Très rapidement Donc on enchaîne Je veux que le showcase soit long Donc c'est cool Bon Encore Goku 3 Bah je dirais rien Je ne dirais rien C'est parti Bah vous allez voir Goku 3 Goku 3 Et Goku damek Le match up il est trop simple Allez c'est parti Bon Voilà Ok Allez c'est parti Avec Broly ici Il nous donne la vitesse de cuir C'est parfait Là on a break over Ok Bon on a voulu break over Au final ça n'a pas marché Avec les lags Mais bon C'est pas mieux pour nous Finalement Bon bien joué Bien joué bien joué On va mettre Badak tout de suite En fait là On va mettre Badak tout de suite Pour Broly soit là Dispo le plus rapidement possible Si jamais il ne peut pas Main ulti Ce qui nous arrangerait Parfois Ok il n'a pas attaqué Nous ça ne va On va mettre Lunch là J'avoue que j'ai Je ne sais plus si Je ne sais plus Ce qui c'est Non Ouais on n'avait pas généré la verte On n'avait pas généré la verte On va par exemple Rising Rush On va prendre un risque ici Mais on ne va pas Rising Rush Les gars J'aimerais bien replacer Le cheat code Mais il faudrait Rising Rush Mais j'ai tellement envie De placer la verte Parce que j'ai en main Et tout Let's go On a surpris Il pensait qu'on allait Récupérer notre TP Qu'on allait vouloir Récupérer notre TP Mais pas du tout Parfait Parfait Si jamais on a le combo Qu'il faut Avec les crit Qu'il faut Bon je pense qu'on va aller au bout Ça dépendra Est-ce qu'il va Rashkit ou pas Parce que c'est pas sûr Ça peut être le LF Ça crit Ça sera le LF Je crois qu'on a crit Donc je pense que c'est le LF Les gars Le LF de Broly Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu En plus Enfin moi ça fait longtemps Let's go Voilà Bon il pouvait pas Rashkit ici C'est ça qui était bien Parce que si jamais J'avais pas crit J'étais pas loin du kill Mais je tuais pas Avec le crit évidemment On tue Donc bah ça enchaîne Vous voyez même face au Goku 3 On en a absolument Rien à foutre Tout simplement Il y a aucun problème face à ça Il a perdu Goku 3 Vu le 3 rapidement Il s'est dit À un moment Il va break over Oui c'est vrai Je voulais break over La réussite a fait Ça l'a pas fait Du coup on a pris Ses persos Très rapidement Donc on enchaîne Je veux que le showcase soit long Donc c'est cool Bon dixième game C'est gros showcase Mais c'était le but les gars Et puis Bon bah Allez c'est parti Let's go Parfait pour la trapper ici Ça nous permet en fait De prendre le Un petit peu le leader Tu vois Tu vois là Là on met la carte comme ça Si jamais il switch Il est pas mal aussi Et là voilà C'est exactement ce qu'on souhaite Ce qui vient de se passer Donc c'est très bien Wow Wow Mesdames et messieurs Vous voici en compagnie Du meilleur personnage Du jeu dans cette team Honnêtement Broly dans cette team Qui peut me dire Qu'il y a un meilleur perso Dans le jeu Il y a personne Même Gohan Revive Il est moins bon La vérité c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Bon faudrait pas Que je ruine la game Quand même Donc on va se concentrer Mais voilà Après il y a un avantage Plutôt conséquent Par contre C'est une question La verte On l'a toujours pas généré La verte du deck Là 3 Il est moins qu'il y a un cas de game Ok pour pas vouloir parce qu'au final si on veut être compétitif il va falloir rising rush c'est une certitude bon par contre ça c'est chien même si encore une fois c'est un droit à tp non 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 on va essayer de l'eff mais je suis pas sûr que ce soit possible là on va faire ça on va mettre badak ici et comme ça on va remplacer le petit code en fait ça c'est vraiment fort voilà on le met là et là s'il tue ou qu'il fait quoi que ce soit bah petit code est placé après attention quand même parce que toujours quand même ce code va pas être présent super longtemps non plus parce que là on vient de switch on aime perdre pas mal de temps attention quand même beaucoup de loups on connaît ça c'est la mort ici déjà pour commencer on va la perdre on est bien parti en tout cas bah le rising rush c'était sûr c'est sûr j'ai déjà lui à l'aspect on a tenté l'aspect au pire on la perd sera la seule défaite de la game de la showcase pas très grave on a mis l'un gris bon j'ai déjà lu ça fait plaisir j'ai déjà lu au moins voilà il est bien revenu dans la game avec son goku blue j'étais persuadé que j'avais gagné parce que en fait je croyais qu'il avait déjà utilisé le main de goku ce qui n'était pas le cas bref dans tous les cas vous avez eu quasiment le one shot sur sur vb violet c'est c'est assez ahurissant donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en laisse pas ce commentaire voilà on se retrouve tout le temps face à des verts c'est normal on pourrait mettre forcément un broly violet tu vois pour essayer de que l'adversaire ne prenne pas de de verts hein tout simplement parce que broly blé quand même pas mal dissuasif en ssg il est plutôt très bon ou alors un gros perso violet tu vois derrière mais sinon bref y'a plus ou moins rien à dire en tout cas j'espère que t'as kiffé les gars le showcase il était très long et t'as vu des ouais c'est une masterclass tout simplement donc n'hésitez pas à follow sur youtube et également sur tweet merci à toi on 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 on